Hello à toutes ! Salut tout le monde ! Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo maquillage avec ma copine Sarah Makeuparty. Oui. Alors pour cette fois, par rapport à la fois dernière, on a décidé de faire un maquillage plus léger. Oui, beaucoup plus léger et surtout vous allez découvrir dans cette vidéo comment appliquer correctement un bronzer et un highlighter. Du coup, au niveau du détail du maquillage des yeux, je vous en dis pas plus, je vous invite à regarder la suite de la vidéo. Je commence par le teint, on met une petite base pour illuminer le teint. Pour rendre un peu plus éclatant. Ensuite, j'utilise un fond de teint fluide, couleur très naturelle et très proche de sa peau. Vu qu'on est sur un maquillage été, on ne met pas énormément de couches, donc je mets ça en très fine couche. Ensuite, je passe aux cernes. J'utilise un anti-cerne crème pour que ça tienne quand même bien, parce qu'avec la chaleur, ça peut très vite filer. On n'oublie pas de poudrer, surtout la zone T et la zone en-dessous des cernes. Je passe donc au maquillage des yeux. J'ai choisi trois couleurs. A l'intérieur de l'œil, une couleur plutôt irisée et claire. Et j'utilise une couleur un peu bronze sur l'extérieur de l'œil que je viens estomper sur le haut de la paupière. Sur la paupière mobile, j'ai utilisé une couleur rosée. On vient souligner le regard avec un brun sous l'œil et je l'estompe avec le pinceau que j'ai utilisé pour faire le dessus de l'œil. Comme ça, je ramène un petit peu de couleur bronze en dessous de l'œil également. Je vais réappliquer un petit peu de couleur irisée sur le dessous aussi, dans le coin interne. On termine avec le mascara. On peut passer au maquillage du sourcil. J'utilise un crayon. Comme la dernière fois, on veut quelque chose d'assez naturel. Donc on reste dans la forme du sourcil. On travaille au niveau du coin d'inflexion et on estompe la couleur vers l'intérieur du sourcil. Vient donc l'étape du bronzer. En général, on utilise un bronzer mat pour éviter justement d'avoir de la brillance en plus, surtout quand il fait chaud. Du coup, c'est toujours la même manière pour le poser. On commence par le dessus et on forme un 3 au niveau du visage. Donc on part du front, on redescend vers l'intérieur de la joue et ensuite sur la mâchoire. On fait ça des deux côtés et on rectifie au besoin. On vient quand même ajouter un petit peu de peps au niveau des joues avec un petit blush couleur apricot. Et pour terminer, du coup, l'highlighter. On le met en dernier lieu, au moins on est sûr de ne pas le mélanger avec les autres matières. Donc je commence par le haut de la pommette. J'applique au pinceau et ensuite j'estompe un petit peu au doigt. J'en applique un tout petit peu au niveau de l'arcade du nez et sur l'arc du cupidon au-dessus de la lèvre. Alors ici, j'ai utilisé le même fard que j'ai mis au niveau de l'intérieur de l'œil qui fait office d'highlighter en fait. Parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir un vrai highlighter pour en appliquer. Il suffit d'avoir un fard irisé qu'on applique au pinceau ou au doigt. A votre convenance, n'hésitez pas à rajouter un tout petit peu d'highlighter au niveau du point interne de l'œil pour vraiment bien faire ressortir l'iris de l'œil et au niveau de l'arcade sourcillaire également. Et on termine le maquillage avec l'application d'un petit rouge à lèvres. J'ai pris un truc assez léger pour pas que ce soit trop chargé. Juste pour colorer un petit peu les lèvres et que ce soit un peu plus peps. Et voilà, le maquillage est terminé. Du coup, n'hésitez pas si vous avez envie de le reproduire. Donc voilà, le maquillage est terminé. On espère qu'il vous a plu. Oui, et alors en tout cas, on va continuer à vous faire des vidéos make-up. Oui. Alors au mois d'août, je pense, on va vous filmer une vidéo spéciale, quelque chose d'un peu plus créatif. Oui, c'est ça, un peu plus festif. Justement pour aller dans les festivals, pour ceux qui ont décidé d'y aller cette année. Ce sera un peu plus peps, c'est un peu plus fun. Voilà, donc si vous n'avez pas envie de manquer cette vidéo, je vous invite à vous abonner à notre chaîne et aussi d'aller suivre Sarah sur son Instagram parce qu'elle partage souvent ses petits conseils un petit peu maquillage. Oui, exactement. Et sur ma page Facebook également. Voilà, donc à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada